... Parfaitement ce territoire, un homme sur qui le territoire agit comme un aimant, alors on va vite comprendre pourquoi. Il est directeur général du Boston Consulting Group en France, il en est l'expert en stratégie digitale et en big data. Je vous demande d'accueillir un voyageur, un observateur des mondes numériques et physiques, je vous demande d'accueillir Jean Ferret qui va arriver par la droite ou par la gauche à la rigueur. Voilà, et nous allons voyager ensemble pendant quelques minutes. Je vous donne ce micro, alors là pour le coup il vous appartient, je ne vous le tendrai pas seulement. Et puis nous allons nous asseoir. Bonsoir. On salue évidemment nos amis qui sont sur Facebook, qui nous suivent comme depuis ce matin. On salue également nos amis dans la salle et nos amis sur Twitter. Vous, dans la salle, vous pouvez toujours tweeter sur le hashtag Paris Saclay Connexion. Jean Ferret, je viens de dire que le dérive comme un aimant sur vous. Est-ce que je dérive en disant ça ou j'ai vraiment l'impression que tout vous y ramène tout le temps ? J'y viens, j'en repars, j'y reviens. Mais effectivement, depuis pas mal d'années, Saclay Connexion a été un élément important de mon parcours. Commencé par mes études. Donc j'ai fait mes études à l'école polytechnique. Pas très loin, oui. Pas très loin. Et puis après, j'ai voulu faire de la recherche. Donc là, à la Vogue, en fait, je suis parti faire de la recherche à Paris. J'ai ensuite voulu créer... Alors je suis parti en Argentine pour faire un peu de conseils et créer une première société. Et je suis rentré en France pour vouloir créer, en fait, une société de moteur de recherche juste avant, en 98-99. Et là, en fait, je l'ai créé à Paris, enfin co-créé à Paris. Je pense qu'aujourd'hui, je l'ai créé différemment, mais on en reparle. Il y a beaucoup de choses qui sont faites depuis. Oui, et puis vous l'avez co-créé à Paris, vous l'avez créé de Mabuse, des liens tout de même avec le plateau, des liens quand vous étiez administrateur de la Silicon Sentier, notamment. C'est ça. Qui est tenu une humaine... Voilà, donc en fait, j'ai été un des créateurs et le premier président de Silicon Sentier, qui, en fait, tout de suite, bien que situé dans le sentier, a voulu participer à fédérer les talents et a reconnu tout de suite que l'écosystème, ce n'était pas Paris-Intramuros, mais c'était l'ensemble de la région. Et je suis ici le réacteur des talents de la région. Après, vous êtes parti travailler pour Microsoft. Vous êtes parti loin, parce que vous êtes parti vivre du côté de Seattle. Mais pareil, vous avez... Il y a un aimant qui agit sur vous, et c'était... Voilà, alors en fait, entre-temps, j'ai créé... Une deuxième société, Cinequa, enfin, co-créé une société à nouveau de moteur de recherche, Cinequa et Big Data, participer à la création des pôles de compétitivité, et donc participer au pôle de compétitivité de Paris-Saclay. Et puis, en rejoignant Microsoft, je me suis occupé du laboratoire que Microsoft a co-finance avec l'INRIA, qui est effectivement sur Paris-Saclay. Et également de créer le premier accélérateur mondial de start-up pour Microsoft, qui s'appelait Spark, puis Microsoft Venture, donc toujours sur le territoire. Et puis, dans votre parcours, il y a également une ligne autour de HEC, autour du Master Entreprendre. Vous vous y ramène aussi sur le territoire, à nouveau ? Oui, donc j'ai participé au Master Entreprendre en tant qu'enseignant, encadrant d'élèves, donc à HEC, où j'ai fait plaisir à voir, parce qu'à mon époque, en fait, les politiciens avaient beaucoup de... franchir le cap et à devenir entrepreneur, il y a eu de... de financer et de voir tout ce mix, en fait, de formation scientifique et marketing commercial. Ensemble, vous voulez créer des entreprises sur le plateau, c'était vraiment formidable. Et alors derrière, vous avez rejoint le BCG, évidemment, je passe des années. Vous avez rejoint le BCG, quelque chose me dit que vous l'avez rejoint, parce que vous saviez que vous alliez revenir ici, quelque part. Je ne savais pas, mais effectivement, en arrivant au BCG, j'étais heureux de m'associer à une très grande organisation qui est Laïco. En fait, Laïco, c'est une usine virtuelle, une usine 4.0, qui est donc créée par le BCG en partenariat avec l'école centrale, pas très loin d'ici, et donc qui, en fait, recrée deux chaînes de fabrication, une chaîne de fabrication d'assemblage, en fait, de scooters électriques et de machines à laver. Et puis, une chaîne de fabrication plutôt de flux, donc de bonbons. Ça, c'est, je dirais, le cadre. Et dans ce cadre, en fait, c'est un véritable... à la fois de start-up et de sociétés plus installées, comme Dassault Systèmes, par exemple, et de sociétés de... de toutes les technologies de Big Data et d'Internet des Objets, qui permettent, en fait, de... de la fabrication dans les usines. Cette usine du futur, et c'est aussi un de ses petits noms, cette usine du futur, qu'on soit clair, les lignes d'avantage sont fictives. C'est juste pour montrer quelque chose qui pourrait ressembler à l'usine de... Elles sont tout à fait réelles en termes... Physiquement, ce sont... Il y a des véritables opérateurs, il y a des robots, etc. Mais effectivement, elles ne produisent pas pour de vrai. C'est plutôt un centre de formation. Un centre aussi, donc, qui est visité à travers le monde. On a des gens qui viennent de tous les continents, des dirigeants et des groupes. Ici, pour voir ces scènes, pour s'en inspirer, et pour éventuellement s'utiliser, pour tester de nouvelles façons, en fait, de produire. Et puis, qui aussi en profitent pour rencontrer un certain nombre de startups qui sont dans cet espace. Et c'est pour ces startups l'opportunité d'écrocher des pratiques d'opportunité. Ça aurait pu être une certaine cocasserie de la vie, d'avoir des bonbons. Un bon BCG, pour le coup. Mais bon, ça, c'est une autre histoire. Pourquoi on va installer cette usine du futur, ici, à Saclay ? Alors, pour plusieurs raisons, et je pense que c'est une bonne occasion de vous donner la perspective de quelqu'un qui a la chance ou la malchance de traverser le monde pour aider des entreprises aussi bien en Chine, aux Etats-Unis ou en Europe à créer leur plateforme de logiciels, à vraiment prendre le virage de la digitalisation et de voir, en fait, pourquoi ce territoire est devenu si attractif aujourd'hui, et encore plus qu'avant. C'est qu'en fait, il y a une vingtaine d'années pour créer, finalement, une startup, il suffisait, finalement, d'un peu de recherche, de quelques propos bienfaits, d'une idée, d'un peu de financement. Et puis, on partait et on était dans un tunnel pour quelques mois, plus tôt, années d'ailleurs. Et aujourd'hui, en fait, tout est à une vitesse complètement exponentielle. Tout est passé dans une méthodologie qu'on appelle agile. Et on ne veut plus simplement recruter quelques personnes, mais on veut être au cœur d'un écosystème. On veut être avec de la recherche, des talents, de la capacité pour grossir, si besoin est, donc, en termes d'espace. Et ça, ça n'est pas possible à Paris. Et ça, c'est possible sur ce plateau. Et donc, tout en gardant, en fait, vraiment, et je pense que c'est ça qui est... C'est là où l'histoire est belle, c'est qu'on garde la richesse culturelle que va pouvoir produire la ville comme Paris, mais on va la combiner aussi avec l'horizon de perspective que permet un espace comme Paris-Saclay, la puissance de tous ces laboratoires de recherche, les capacités aussi de développement immobilier. Et donc, ça, c'est vraiment fantastique. Oui, c'est ce que, en préparant cet échange, vous me disiez qu'il y avait eu clairement un virage effectué au moment du changement de nom, au moment du naming Paris-Saclay, associé Paris-Saclay, là, c'est l'image mondiale. Complètement. Je pense que d'avoir réussi, justement, d'avoir réussi à marier Paris, qui est un petit peu... Quand on parle de la Silicon Valley, on s'en fiche de savoir si ça se passe à San Francisco, un très bon temps, ou si c'est à Palo Alto, on parle de la Silicon Valley, par extension. Et je pense que l'étranger, c'est pareil. On va pouvoir parler de Paris-Saclay, c'est un juridique que tout le monde connaît bien, et aussi un centre de recherche et d'innovation qui est la région de Saclay, le plateau de Saclay. Et ça, c'est vraiment formidable. Et en préparant cette discussion, je pensais à Turing, l'inventeur de l'informatique. C'est quand même une personnalité qui... Une figure importante pour nous tous ici. Et Turing était passionné par... Il habitait à Manchester, il était passionné par l'urbanisme, il était passionné par comment une ville se construit, ou un territoire se construit, la façon dont ça émerge. Et c'est très beau d'avoir vu émerger au départ ce territoire par la volonté de quelques... Je ne sais pas, hommes politiques, ou d'élus locaux, qui se sont dit, tiens, on va faire des trucs là, etc. Et aujourd'hui, c'est complètement organique, ça vit vraiment, et en arrivant sur ce campus, j'étais vraiment impressionné de la dimension que ça a pris. C'est très beau. Du nombre de grues qu'il y a encore, et ça continue, ça ? Oui, alors ça, ça ne me change pas de Seattle, c'est très bon signe. Quand on voit beaucoup de grues, ça sent les entreprises avec beaucoup de croissance et beaucoup d'innovation. Vous voyagez beaucoup, vous avez forcément le regard, ne serait-ce que les regards des visiteurs, de vos partenaires qui viennent visiter l'usine du futur ici, est-ce qu'ils portent un regard sur l'ensemble du territoire, ou c'est juste sur l'usine du futur ? Bon, j'aimerais bien que ce soit sur l'ensemble du territoire. Alors, c'est clairement... Alors là, il y a comme... Moi, j'étais dans la marine, donc j'aime bien les métaphores navales. Là, on est vraiment dans une situation, on a un vent arrière, un vent très fort qui nous pousse. Alors, il y a plein de facteurs. Donc, pour ce territoire, c'est effectivement les prix Nobel qui continuent de tomber pour des anciens chercheurs du territoire, les écoles qui seront fortes dans leur classement international, les entreprises qui s'installent, les centres de recherche. Et puis aussi, maintenant, je pense que... On sent, quand on a des gens qui viennent en France, c'est très très fort, depuis quelques mois, et en particulier depuis les élections, sans faire de politique, on sent vraiment que... Voilà. Que les gens se disent, finalement, c'est peut-être en France qu'il faut aller voir où est le futur. Et ça, c'est vraiment très très agréable. Parce que, nous, on a toujours su. Mais, je peux vous dire, pour avoir travaillé quand même 5-6 ans dans des entreprises anglo-saxonnes et américaines, on avait beaucoup de mal à expliquer que, finalement, en France, c'était peut-être tout aussi intéressant, si ce n'est plus intéressant, que ce qu'on pouvait trouver en Allemagne, à Berlin, ou à Londres, ou même en Israël. Et aujourd'hui, on est beaucoup plus écoutés. Et c'est très très agréable. J'imagine. J'imagine que ça doit rendre fier. Fier de se dire, je viens de ce territoire, je viens de France, effectivement. Vous me disiez également, quand nous avons échangé, vous me disiez que là, c'était le moment. C'était vraiment un moment clé, un moment charnière, un vrai virage qui s'était produit. Donc, on l'a vu avec le nouveau nom, Paris-Saclay. Mais également, vous constatiez qu'il y avait des startups qui étaient réellement matures. Chose que vous avez constatée dans la Silicon Valley, notamment. et que, en gros, ça y est. C'est vraiment parti. Je pense que tout est là. Tout est là au niveau mondial. Parce que, finalement, en 2007, c'est le premier iPhone. Et il a fallu, pendant 10 ans, que tout un tas de choses s'installent. Le cloud, le mobile everywhere, les technologies d'Internet des objets. Donc, il y a de très bonnes technologies françaises et aussi issues des labos ici. Tout est là. Et, en fait, on est au très bon moment. Aussi, on a des moyens d'investissement colossaux au niveau national. ABPI qui fait des annonces très... Enfin, qui annonce 10 milliards de plus à injecter dans l'innovation, dans les entreprises. Et c'est pile le moment où Paris-Saclay est prêt. On sent vraiment à s'envoler. Donc, c'est un moment un peu parfait et historique, je pense, pour vraiment accélérer. En deux mots, ce sera bientôt les mots de la fin. Mais en deux mots, si vous deviez encourager une entreprise étrangère à venir s'installer ici. Étrangère, d'ailleurs, ou française. Mais à venir s'installer vraiment ici-là. Et puis, peut-être un autre mot à adresser plus à un étudiant de polytechnique qui souhaiterait entreprendre. Et bien souvent, il part ailleurs, il part loin. Comment lui dire, reste ici, c'est pas mal ici ? Toujours l'idée d'émergence, c'est, en fait, on ne crée pas les choses... Enfin, il y a dans l'art comme dans l'entrepreneuriat, et c'est très proche, il y a le concept de mastery. Il faut des années pour arriver à vraiment maîtriser un sujet. Et en fait, on le maîtrise d'autant mieux et d'autant plus vite que quelque part, on s'appuie sur des fondations. Et donc, si on a la chance de grandir sur un territoire qui a toutes les bonnes fondations, le talent, la recherche, les infrastructures, etc., etc., on gagne beaucoup de temps. Pourquoi on partait dans la Silicon Valley ou pourquoi on allait dans ce sentier ? Parce que c'est le seul endroit où on trouvait du haut débit. Mais aujourd'hui, tout est ici. Et donc, je dirais, on gagne du temps quelque part. On peut commencer son projet dès qu'on est dans l'école ou dans son laboratoire de recherche. Et à ce moment-là, il faut le continuer dans son labo, comme l'ont fait les fondateurs de Google. Il faut le continuer le plus près et donc ne pas s'arrêter, ne pas perdre du temps à déménager, à changer. Et quand on pense qu'on est arrivé à un certain stade, c'est pareil. Les fondateurs de Criteo ou autres sont partis dans la Silicon Valley. Je pense qu'aujourd'hui, on n'est plus obligé de faire ses choix. On n'est plus obligé de faire ses choix parce qu'on n'est plus dans une telle hégémonie de ces régions et parce qu'aussi, les technologies ont tellement évolué qu'on n'est plus obligé d'être là-bas pour être là-bas. C'est-à-dire d'être physiquement là-bas, finalement, pour comprendre, connaître ce qui se passe là-bas. Donc, rester ici, si on est ici, c'est gagner du temps et aller plus vite. Il y a tout ce qu'il faut. Et deuxièmement, quand on veut... Pourquoi venir ici pour une entreprise qui n'est pas d'ici parce qu'il y a de la place, parce qu'il y a des talents. Visiblement, il y a de l'envie, il y a de l'enthousiasme et c'est tout ce qui compte. Et c'est tout ce qui compte. Merci beaucoup, Jean Ferret. Quelque chose me dit que dans votre parcours, il va y avoir évidemment d'autres lignes et elles vont toutes vous ramener toujours ici puisque c'est comme ça. C'est un aimant, ce territoire pour vous. C'est très probable. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Jean Ferret. Merci. Merci pour ce voyage, pour cette mise en perspective du territoire. Et alors, c'est le moment de conclure, de conclure cette journée formidable, le moment d'appeler pour me rejoindre le président de la communauté d'agglomération de Paris-Saclay, Michel Bourna. Parce que, si le territoire agit comme un aimant sur Jean Ferret, voici l'un des responsables aussi. Merci, Néloi. Michel Bourna, nous venons d'entendre Jean Ferret. C'est un parcours dans lequel, un parcours qui est plongé toujours avec, avec le territoire, qu'est-ce que vous pouvez en dire ? Comment vous pouvez rebondir là-dessus ? Moi, j'ai été très heureux de l'entendre. Très heureux de l'entendre pour plein de raisons. Il a un parcours professionnel varié. Il a exercé en France, à l'international. Il a donc un regard assez complet sur ce qui peut se passer à l'échelle du monde dans les territoires en développement. Et ce que je retiens de son propos, c'est un message d'encouragement, un message très positif. Il a dit, je cite, puisqu'il a cité, il a repris une métaphore marine. Aujourd'hui, il saisit le vent arrière. Si on saisit le vent arrière, c'est que la voile a été hissée. Donc, c'est un premier point positif. Je crois qu'on est parfaitement dans cette logique. Et ce que nous avons l'intention de faire dans les mois et années qui viennent, c'est continuer à profiter des vents forts. Les vents forts, et c'est pas mal parce que nous sommes en pleine course complètement diabolique en ce moment avec The Bridge qui est parti hier, qui va arriver déjà à la fin de semaine. Est-ce que vous avez passé une bonne journée, M. le Président ? Est-ce qu'elle a comblé les attentes que vous aviez sur cet événement ? Non, j'ai passé une bonne journée. c'est temps, moi, je n'aime pas être jugé parti. Ce qui est intéressant, c'est d'avoir les retours des différents acteurs et des participants en cette journée. Et tous ceux que j'ai eu l'occasion de croiser au cours des dernières heures ont porté un jugement positif. Alors, sur différents plans, c'est la diversité des contacts, la multiplicité des acteurs, l'opportunité de faire du business. Vous évoquiez tout à l'heure quelques chiffres. J'en ai... Et si vous aviez quelques chiffres... la réussite de la journée, je vais vous les donner... Quelques indicateurs, quelques clés de compréhension, effectivement, parce que c'est une journée dans laquelle il y a eu beaucoup de chiffres qui ont été dits et il y a eu un sacré dynamisme. Les voilà, les quelques chiffres. 900 inscrits pour cette journée. Il y a eu 1 500 rendez-vous, 1 208 tweets. Il y a eu, en termes de connexion de swapcard, 1 478, c'est précis, connexion. Je pourrais même ajouter à 18 heures. Et puis, en ce qui concerne l'hashtag, ça continue à défiler. Il y a eu 900 000 vues à 18 heures toujours. Donc, à mon avis, on va friser le million en fin de journée. Donc, les chiffres sont significatifs d'une attractivité et puis d'une bonne diffusion de notre manifestation. Et c'est éloquent. Et ce qui est éloquent également, c'est la manière dont vous avez co-créé cet événement. Finalement, vous l'avez ouvert à des partenaires, vous l'avez co-construit. Et c'est finalement un événement qui se vit aussi dans sa manière d'être abordé. C'est la caractéristique de l'écosystème. L'écosystème, ce n'est pas un partenaire, ce sont plusieurs partenaires qui travaillent ensemble, chacun avec son niveau d'intervention. C'est l'établissement public d'aménagement, c'est l'Université Paris-Saclay, c'est systématique. Je ne vais pas tous les citer, mais chacun un domaine d'intervention et pouvoir, à un moment donné, fédérer l'ensemble des acteurs à l'occasion d'une manifestation comme celle d'aujourd'hui, c'est donner du sens, c'est donner de la visibilité et c'est un point qui me semble déterminant pour aborder l'avenir. L'avenir, parlons-en, on peut se dire rendez-vous l'an prochain ? C'est une probabilité, on ne dit jamais 203, donc comme c'était la deuxième édition, on essayait d'en avoir une troisième. Et puis, il ne m'a pas échappé qu'EDEF était prêt à nouveau à nous accueillir, mais nous avons même mieux un concurrent puisque le Château-Forum ce matin nous a tendu la perche. Donc la probabilité, elle est forte qu'il y ait une troisième édition. Il faudra deux événements, peut-être, pour contenter tout le monde, il faut toujours. Alors, on ne peut pas terminer une journée comme celle-ci sans faire une petite allusion à l'Expo universelle. Là, on parle de 2025, on a parlé un petit peu de 2024 ce matin avec la ligne 18 qui va circuler sur le territoire, avec les JO éventuellement, on croise les doigts, et on croise les doigts aussi puisque vous nous avez dit que c'était le 12 juillet, c'est ça ? Décision le 12 juillet. Si je fais un petit commentaire rapide sur le sujet, la candidature à l'exposition universelle donc de 2025, c'est une initiative qui a été prise par la ville de Gif en 2014, donc ce n'est pas conjoncturel, c'est quelque chose qui a mûri. La communauté d'agglomération a été associée rapidement à la fin de l'année 2014 et puis le département de Dessonnes en 2015. Donc on porte aujourd'hui conjointement avec la ville d'Orsay et également donc cette candidature. Nous avons, à travers ce choix, illustré notre ambition pour le territoire. Une exposition universelle, c'est potentiellement 50 millions de visiteurs sur le site. C'est plus que les JO. Les JO, il y a beaucoup de personnes qui regardent la télévision, il n'y en a moins qui se déplacent. Là, vous avez 50 millions de visiteurs sur une période de 6 mois. Donc ça étant, ce n'est pas gagné, c'est une compétition. aujourd'hui, elle est en phase d'achèvement. Le groupement d'intérêts publics qui réunit les différents partenaires décisionnaires s'est réuni hier. Il y a quelques questions complémentaires qui manifestement vous nous êtes posées et le 12 juillet, à l'occasion du Conseil des ministres, nous seront fixés. Donc je croise les doigts et je vous invite à les croiser avec moi. Donc le 12 juillet, 19 ans après la victoire en finale de Coupe du Monde, du Monde. 19 ans après la victoire Voilà, un bon souvenir. Ça peut être un signe quand même. Ça peut être un bon signe. Ça peut être un signe. En tout cas, on y croit, on y croit fort. Et merci beaucoup, M. le Président, de nous avoir accueillis aujourd'hui et de nous avoir proposé ce temps fort avec tous les partenaires. Merci à tous les participants, en tout cas. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci aux équipes qui ont organisé cette grande journée. Merci aux équipes de Jean-Paul Chabard pour leur accueil et leur bienveillance. Merci à l'équipe de communication, bien sûr. Merci à la régie. Un merci tout particulier à Claire Cochetier et à Axel Champagne pour leur travail colossal sur cet événement. Merci pour leur enthousiasme. On peut les applaudir. Et on se retrouve tous autour d'un verre dans le hall d'accueil ou dans le foyer. Enfin bref, on se retrouve quoi.